Bonjour à tous chers amis, nous sommes à quelques heures, plus de quelques heures de Rosh Hashanah. Cette année, c'est une année particulière, puisque nous sommes Rosh Hashanah Shechal Liyot Be Shabbat. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'est exactement la définition qui est écrite dans l'Akmala. Pourquoi Rosh Hashanah qui tombe Shabbat ? On n'a pas l'habitude, on ne sonne pas le Shabbat. C'est pour ça que cette année, si Dieu veut, on sonnera le Shabbat seulement une fois, qui est dimanche. En étant sûr que chacun sera présent, le Téchabat, le Sénagore, et si quelqu'un ne peut pas se déplacer, qu'il fasse appel, si quelqu'un est malade, handicapé, comme on a l'habitude, tous les Rosh Hashanah, d'aller voir les gens où ils se trouvent pour aller leur sonner le Shabbat et leur faire part de cette grande mitzvah qui est la seule mitzvah du jour. Une fois de la Torah, d'écouter le Shofar, le jour de Rosh Hashanah. On va prendre ensemble aujourd'hui deux magnifiques lettres, comme on a l'habitude. Chaque année, le rabbin avait l'habitude d'envoyer des lettres à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, en veille des fêtes, avec le message qu'on apprend de cette fête. Aujourd'hui, on va voir le message que le rabbin nous enseigne en 1989 sur ce que veut dire Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Comment se fait-il que d'un côté il y ait une mitzvah de la Torah de sonner le Shofar ? Parce que ça tombe Shabbat, alors tout d'un coup cette mitzvah, elle saute. Quel enseignement ? Il y a la deuxième, vous voyez qu'il y a ici à l'intérieur, ici. L'être que la Bible a écrit les 18 Elul. Puisqu'on est le jour dans lequel c'était le jour de l'anniversaire, la semaine dernière du Baal Shem Tov et du Anmo Asakien. Et les douze derniers jours de l'année, on sait très bien qu'on a l'habitude de faire un bilan un jour par mois. Donc, c'est sûr qu'il faut réfléchir, faire un bilan et surtout se préparer pour la nouvelle année, avec un impact honora dans la vie de tous les jours, pensée, paroles et actes, dans les trois domaines, la Torah, la prière et l'Akmélu Trasédim. Une des bases fondamentales, un des points fondamentaux, essentiels de ce qui sera l'année prochaine, c'est le fait que le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah, Shechaliyah de Shabbat. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, comme on a, si tu veux, cette année. Comme l'a dit plusieurs fois, Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le début de l'année, c'est la tête de l'année. De la même manière que la tête gère le corps entier, les bonnes décisions de Rosh Hashanah doivent gérer toute l'année. C'est pour ça qu'il y a un sens particulier. Sur le fait que le début, la tête de l'année prochaine, c'est une tête shabbatique. Une tête qui veut dire, c'est sûr que la préparation à la nouvelle année doit être intensifiée en ce sens, en ce point important de la nouvelle année, qui est différent de toutes les autres années. Comme l'Akmara Rosh Hashanah, au début du chapitre 4, nous parle justement de cet épisode particulier de Rosh Hashanah Shechaliyah de Shabbat. Shabbat comporte à l'intérieur deux points contradictoires. D'un côté shabbat, il y a le mot kudusha, shabbat kodash, comme le verset il te dit, vous garderez le shabbat, car le shabbat c'est un jour saint. C'est un jour kudusha, un jour qui est pénétré avec kudusha la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire kudusha la sainteté ? Ça montre sur une certaine manière de s'élever, d'élévation. C'est séparé. On sait très bien que kudusha veut aussi dire avdallah, séparation. Le jour du shabbat est séparé des jours de la semaine. La kudusha de shabbat est différente des jours de la semaine. Un niveau élevé de kudusha. C'est pour ça que qu'est-ce qu'un juif fait en général shabbat ? Première des choses, ça s'exprime. C'est par ça qu'un juif se déconnecte de toutes les choses de la semaine. C'est par ça qu'il ne fait pas shabbat. Les différents travaux qu'il fait dans la semaine en général, toutes les choses profanes. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah te dit, shabbat lota ase kol melacha. Shabbat, il ne fera aucun travail. S'éloigner de tout ce qui est même appelé ouf dindechol, les actions de la semaine. Il y a plusieurs choses qu'on ne fait pas shabbat qui en général ne seraient pas interdites à faire. Pourquoi on ne les fait pas ? Parce que ce sont des aspects de la semaine et des choses de la semaine, on ne fait pas shabbat. Que ce soit dans la parole, que ce soit même dans la pensée. Et comment on remplit le temps de shabbat ? Tant qu'il est libre d'actions, pensées, paroles et actes. C'est ça qu'on rajoute dans le service de Dieu. On rajoute dans les actions de shabbat, dans les cours de Torah. On rajoute dans la prière. Prier avec kavanah, avec intention. Et la préparation à la prière. Mais on voit aussi que cet aspect de shabbat n'est pas seulement spirituel. Parce qu'on voit que la sainteté des shabbats n'est pas limitée à la spiritualité d'un juif. Elle pénètre aussi dans son matériel. Jusqu'à ce qu'elle transforme sa vie quotidienne. Avec manger, boire et dormir. En mitzvah. A tel point, on te dit que shabbat, il y a une mitzvah de onek shabbat. Une mitzvah d'un plaisir shabbat. On dit ça dans les kiddush. Tu appelleras shabbat un jour de plaisir. Que le sens est que shabbat, la sainteté des shabbats, a un impact et une influence aussi sur les choses matérielles duquel donne un plaisir au corps. De les élever et d'élever le corps à la niveau de sainteté des shabbats. De la même manière qu'on a shabbat dans le temps, on a aussi shabbat dans l'humain. Dans le monde en général. Là, on parle du peuple juif. La Torah te dit clairement, et on dit ça en général, on a l'habitude de le dire tous les samedis soirs. Dieu a séparé les choses saintes des choses profanes. Et on te dit aussi que Dieu a séparé le peuple juif des nations. De la même manière que shabbat se sépare des jours de semaine. Pareil, le peuple juif est considéré un peuple saint. Goï kadosh. Kadosh atalashemolokecha. C'est un peuple saint. Pour le peuple juif, on dit ça dans la prière en général. Dans les jours de fête. Vero mam tanu. Mikolashena Tounousa élevé. De toutes les nations, de toutes les langues. On est différent. Différent, je ne veux pas dire que les autres sont inférieurs. Mais différent. Parmi le peuple juif même, tu as les taminechachamim, ceux qui apprennent la Torah, qui sont considérés, qui sont appelés aussi shabbat. Pourquoi shabbat ? Parce que l'essentiel de l'occupation, de terminechachamim, c'est d'apprendre la Torah. Donc chaque jour, ils sont au niveau de shabbat. Ils sont séparés des choses du monde. Dans le Zohar, on dit par exemple qu'il y avait Rabi Shimon Bar Yochai, qui était d'un niveau de shabbat, la hachem kodesh. C'est un niveau comme shabbat, parce qu'il était tout le temps occupé à apprendre la Torah. Clairement, l'Akmara te dit que tous ceux qui ont essayé de faire comme ils n'ont pas réussi, parce que ce n'est pas quelque chose que chacun peut faire. Mais Rabi Shimon Bar Yochai a été considéré comme un niveau de shabbat. Et en général, l'Abi te dit, les tels d'ikim qu'on a chaque génération, jusqu'à les maîtres du peuple juif de nos générations, en commençant par l'anniversaire de Khayel, le Barashem, le Mourazakim, jusqu'à Rabi, etc. Que eux, ils sont considérés le shabbat du shabbat, que la sainteté divine, qui est claire à l'intérieur de manière de séparation, d'élévation. Ils nous enseignent à nous que quoi ? Que d'un côté, le peuple juif entier a cette ressemblance à la grûcheur du shabbat, qui est de pouvoir faire pénétrer la sainteté du shabbat dans tout ce qui est les choses profanes, les choses terrestres, les choses matérielles. Transformer ce monde en résidence pour Dieu ici-bas. Le peuple juif est appelé Goy Echad Baaretz. Qu'est-ce que ça veut dire Goy Echad Baaretz ? Un peuple qui fait venir Hachem Echad, Dieu, dans Haaretz, dans la terre, tout ce qui est les choses matérielles. Quel enseignement numéro 1 on apprend de cet épisode, de cette configuration ? Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. On doit la ressentir dans tous les autres membres, les jours, les semaines et les mois qui suivent. Shabbat, Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, doit fixer l'ordre du calendrier de toute la semaine et l'année qui suit qu'elle soit adaptée à cet esprit shabbatique. Et ça, ça doit être fait de deux manières, avec les deux points qu'on a mentionnés. Premier point, que chaque jour de l'année, on doit ressentir l'élévation shabbatique. Que chaque jour de l'année, on doit rajouter dans la vie juive un nouveau hidour dans les Mitzvot, rajouter dans ce qu'on appelle une amélioration de la manière comment on fait les Mitzvot, fixer un nouveau moment pour apprendre la Torah, rajouter un moment pour la prière, etc. Avec ça, il se rend... Il y a des femmes qui ne sont pas obligées d'étudier, qui ne sont pas obligées de prier. Qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter encore plus ? Dans ce qu'ils font, on va faire de meilleure manière. D'accord. Avec plus de kavanah, réfléchir, réfléchir à comprendre le mot qu'on dit, réfléchir à la... Rajouter dans la qualité, si on ne veut pas rajouter dans la quantité. Avec ça, l'habilité dit, chaque juif, homme, femme, jeune, âgé, doit faire entrer du shabbatique dans les choses profanes de la semaine, amener de la spiritualité, de l'acte du chat dans les choses matérielles, dans les choses courantes de la vie de tous les jours, jusqu'à ce que... Pardon. Chaque pensée, parole et actes soient pénétrées avec du shabbatisme. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a un commerce, quelqu'un qui a un business, il doit être pénétré à l'intérieur de lui avec cette pensée spirituelle. Comme la Torah, il te dit, De la même manière qu'on a besoin de donner la tzaka, qu'on a besoin d'une tête claire pour apprendre la Torah, qu'on a besoin de payer la scolarité pour que les enfants apprennent la Torah, etc. Tu fais tout ce que tu fais dans la panassa pour pouvoir atteindre tous ses buts. Et donc, on comprend que tu le fais d'une manière que ça ne dérange pas à ton étude et à la complétement de tes mitzots. Pas au détriment des choses que tu dois faire. Ça ne peut pas être que tu dis que je n'ai pas mis les phéliens aujourd'hui. Par exemple, parce que j'avais des rendez-vous et si Dieu veut ce soir avant d'entrer à la maison ou avant de dormir, je vais me rappeler que je dois mettre des filles. Avoir les priorités droites comme on dit. Savoir qu'il y a des choses sur lesquelles je vais être intransigeant. Si j'ai mon service de Dieu, j'ai mon devoir à faire de ce que Dieu il attend de moi, mettre ça comme priorité. C'est ça qui va me faire réussir la journée. C'est ça qui va faire que mon année, ma semaine, mon mois va être un mois shabbat. La vie termine cette première lettre en te disant on espère que chacun d'entre nous puisque la sainteté de Shabbat va ensemble avec les bénédictions de Shabbat. Comme la Torah, elle te dit Dieu il a béni le septième jour et il a sanctifié. Que ces bonnes décisions comprennent et amènent les bonnes bénédictions spécialement et que tu sois inscrit et scellé pour le bien. Une bonne et douce année matériellement et spirituellement et la bracha essentielle que Dieu, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah qui entend le souffle et qui entend le son du chauffard qu'il entend de la prière du peuple juif jusqu'à la venue de Meshire très prochainement où ce sera à ce moment-là le jour un jour éternel un jour shabbatique éternel. Ça c'est un point dans la date de la semaine suivante qu'elle a écrit cette semaine. Le 25e du 25 Elul en 1989 va être adressé à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Habit, continuons en te disant suite au point qu'on vient de mentionner le fait que d'abord on commence avec l'Ektivav et l'Hatimatova et l'Hashanatova en tout cas à tout le monde puisqu'on est maintenant dans la semaine des Slichot pour le peuple et pour les Ashkenaz qui se termine avec Rosh Hashanah. C'est le moment propice pour méditer encore avec plus de profondeur sur les points qu'on a mentionnés dans la lettre précédente qu'on vient de voir. Il n'y a pas les Slichot pendant le jour de connaissance pour vous aussi ? Non, seulement cette semaine. Et donc essayons de rentrer un peu plus dans les détails dans tout ce qui est ces points importants d'une configuration comme cette année Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. On a parlé plusieurs fois. Quand tu as deux choses de Gdusha qui sont unies ensemble ça influence l'un sur l'autre et ça rajoute une nouveauté l'un dans l'autre. Quand tu as deux configurations deux épisodes comme Rosh Hashanah et Shabbat qui se mettent ensemble Rosh Hashanah ça rajoute un Rosh Hashanah jusqu'à ce que ça devient un Rosh Hashanah Shabbatique. Comme on l'a dit que ça s'exprime dans la halakhah on va tout de suite expliquer longuement que Yom Tov Rosh Hashanah qui tombe Shabbat on ne sonne pas le Shabbat. Pareil par rapport à Shabbat. Puisque ce n'est pas un Shabbat tout court mais c'est un Shabbat de Rosh Hashanah c'est un Shabbat qui est beaucoup plus élevé. C'est un Shabbat qui a le sens de Rosh Hashanah dans ce Shabbat même on sait qu'il y a beaucoup de niveaux. Tu devrais te dire à Shabbat Shabbaton Shabbat B'Shabato etc. Maintenant c'est un sujet de Shabbat qui est Shabbat par rapport à Shabbat. C'est à dire par rapport à tous les Shabbats de la semaine c'est encore un niveau plus élevé. Il faut comprendre le lien de Shabbat à Rosh Hashanah et comment ça influence sur chacun l'un dans l'autre. D'abord expliquons le point commun qu'il y a entre Rosh Hashanah et Shabbat. Je vais nous expliquer plusieurs fois que le point plus important de Rosh Hashanah qui est la mitzvah du jour c'est quand on va couronner Dieu comme un roi. Melech Israël Melech Ha'olam le roi du monde le roi du peuple juif et on demande ça dans toute la prière de Rosh Hashanah Melech Ha'olam Kulo Birvodach Réigne sur le monde entier. Couronner le roi ça vient d'abord par le fait que le peuple s'efface au roi. Chacun d'entre nous s'efface au roi par ça qu'on s'efface et on est soumis à la volonté du roi on influence le roi de répondre favorablement à la demande du peuple de devenir notre roi. Pareil avec le fait de couronner Dieu comme un roi ça vient par ça que le peuple juif dévoile sa soumission à la volonté de Dieu. Koroï est un serviteur de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah quand Adam Arishan est né. Adam a demandé à tous les créatures du monde qui sont nés les six jours avant lui d'accepter le royaume de Dieu en disant ce qu'on dit tous les vendredis dans les chers venez on se prostène venez on va prier devant on va se courber devant Dieu qui nous a fabriqué notre créateur parce que le fait de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu le créateur face au créateur Dieu devient notre roi comme ça s'est passé quand Adam Arishan il a nommé et couronné Dieu le premier jour le premier jour de la création de l'homme Hachem malar geout la vache avec ça il a proclamé que Dieu est notre roi ça c'est le point comment entre Rosh Hashanah et Shabbat Shabbat crée chez le juif le sentiment de soumission à Dieu Boreolam Hachem Hossein où Dieu nous a fabriqué c'est très bien que Shabbat donne dans l'âme des juifs la foi que Dieu gère le monde six jours Dieu a créé le ciel et la terre la sainteté de Shabbat influence et éclaire chacun d'entre nous de manière automatique mais ça te donne ce sentiment que tu te tiens devant le roi avec cette soumission ça c'est Shabbat tout coup vient à la nouveauté du fait que tu as une union de Shabbat et Rosh Hashanah par ça que tu vas couronner Rosh Hashanah Dieu comme un roi de manière shabbatique c'est que le Shabbat de tous les jours va s'élever à un niveau d'être un Shabbat sur un Shabbat qu'est-ce que ça veut dire comment tu expliques il y a deux manières d'être soumis au roi il y a deux manières d'être ce qu'on appelle un serviteur du roi première manière je suis serviteur j'ai pas mon propre existence je suis un simple serviteur du roi à plus forte raison quand tu parles d'un simple esclave ou simple serviteur à tel point que la Torah te dit qu'il y a un esclave qu'il y a un esclave ce qu'un serviteur a acheté ça appartient à son maître il n'a pas sa propre existence c'est comme s'il n'existe pas mais avec ça il ressent que c'est un esclave peut-être oui il ne vaut qu'un esclave mais c'est un esclave qui est donné à 100% pour le roi ça c'est une manière d'être soumis au roi mais il y a une autre manière beaucoup plus élevée qui ne ressent même pas qu'il existe il n'est même pas une existence d'un esclave mais c'est comme s'il n'y a rien qui existe à part le roi ça c'est la compréhension profonde de la halakha que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat on ne sonne pas le chauffeur le fait de ne pas sonner le chauffeur c'est pas un simple acte passif de ne pas faire c'est pas le fait que plus qu'il s'est reçu donc il y a un manque mais au contraire c'est une expression de la soumission la plus élevée d'un juif qui n'a pas sa propre existence à part Dieu et donc il n'a même pas besoin de couronner Dieu par son action par ça qu'il va sonner le chauffeur comme les khachamim te disent ce qu'on va faire le deuxième jour dimanche comment on peut couronner Dieu par ça par le chauffeur mais justement puisqu'il est non-existant comment je couronne Dieu par ça que je ne sonne pas le chauffeur par ça que je suis tellement soumis à la volonté de Dieu je suis tellement effacé face à Dieu que je suis non-existant et je n'ai pas besoin d'agir pour faire en sorte que Dieu soit mon roi parce que je suis totalement non-existant cette influence et ce sentiment de roche à chanah doit être ressenti dans tous les jours les semaines et les mois de l'année concrètement dans la vie de tous les jours comme on sait très bien que la Torah te dit amasé ou haïka l'essentiel c'est l'action comme en la vie il te dit un exemple par exemple quand tu parles c'est très bien ce qu'elle a la Torah te dit dans la page 9 dans les lois de Tzachar par chapitre 10 quand un juif il donne Tzachar ou il fait un chesad il fait une bonté quelconque c'est important qu'il le fasse avec ses verbes panimiafot avec un visage joyeux encourageant l'autre que celui qui reçoit ne ressente aucun sentiment de honte ou de bassesse comme s'il est dans le besoin et il a besoin de faire appel à l'autre pour qu'il aide en règle générale comment on peut arriver à un tel sentiment quand le donneur ne se sent pas surélevé sur le receveur et surtout quand on se rappelle ce que les sages nous disent dans Midrash Rab Badevaï Krayrut etc que beaucoup plus qu'est-ce que le patron fait envers le pauvre le pauvre fait envers le patron c'est-à-dire quand tu penses que tu rends service à l'autre en réalité tu te rends service à toi-même parce que par ça que tu donnes la tzaka et tu partages avec un autre tu ne fais que transmettre ce que Dieu t'a confié en tant que son banquier et plus tu te transmets plus Dieu va te transmettre en fait il dit mais il y a ça même il y a un niveau encore plus élevé le niveau plus élevé c'est que quand on ne ressent même pas qu'il y a un donneur c'est comme si la tzaka elle-même elle existe sans l'existence même du donneur j'ai même pas besoin à ce moment-là d'éviter les sentiments contradictoires qu'il pourrait y avoir entre le donneur et le receveur la vie termine que veillez Raton que Dieu fasse que quand on médite sur ces sujets-là ça va renforcer chacun d'entre nous d'abord le sentiment de savoir que la vraie existence d'un juif homme, femme, enfant c'est la neshama comme le Zohar te dit Israël le Zohar c'est peu volume 3 que Dieu et les peuples juifs n'ont fait que un si on peut dire ça c'est la préparation pour les dernières fêtes dans laquelle on dit clairement le verset te dit que Dieu veut s'unir seulement avec le peuple juif et ça en réalité c'est aussi la demande du roi David envers Dieu dans le Téhilim psaume 88 qu'on demande à Dieu d'écouter nos prières de tendre son oreille à nos joies que la Tfilah devient aussi un joie par ça que tu verses ton cœur envers Dieu que l'un des chamas s'unit avec sa source et ça ça se dévoilera totalement dans la Géoula quand il y aura le mariage de Dieu avec le peuple juif la Bible termine avec ma bénédiction de K'tiva Vachatimatova qu'on soit inscrit salut pour le bien pour une bonne et douce année matériellement spirituellement ensemble dans le monde entier et dans toute la création et le nom de la Bible voilà deux merveilleuses lettres que la Bible a écrite en 1989 cette semaine et la semaine dernière en se préparant à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir toutes ses bénédictions grossement replées sur eTorah.fr Shabbat Shalom K'tiva Vachatimatova et si Dieu veut à la semaine